Shalom à tous, alors bon haba, bienvenue au Bet-Einraj de Nathania. C'est un très très grand jour les amis, parce qu'aujourd'hui on est toujours dans le Hohot Tzadikim et on va commencer le Pérez-Clichy, le troisième chapitre qui est un chapitre qui est passionnant, Charaboucha. Alors j'aime pas trop la traduction honte, parce que c'est pas la honte. Je préfère la traduction de notre ami Rabbi Laurent Bérébi qui l'avait donnée. Mais on va traduire par la retenue. J'aime pas non plus la timidité, c'est pas ça. La retenue, et vous allez voir tout de suite de quoi on parle, c'est parti. Aboucha, la retenue, amour hachamim. Assechel ou Aboucha, l'intellect c'est la retenue. Vaboucha ou Assechel, et la retenue c'est l'intellect. C'est-à-dire que quand un homme il a de l'intelligence, il a de la retenue. On a dit sur eux, Les deux étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas de retenue. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont perdu la retenue. Ils ne savaient pas faire la différence. Entre le bien et le mal. C'est-à-dire les amis, quand on perd cette boucha, cette retenue, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. On va vous inquiéter pas à ces premiers cours, mais on va affiner la définition, et vous allez tout de suite comprendre ce qu'il veut dire. Regardez les amis. Tous les animaux, un animal n'a pas de honte. Un animal n'a pas de retenue. Il peut faire ses besoins devant tout le monde. Il peut se procréer devant tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'un animal n'a pas de rochma. Tout celui qui est sage, c'est l'importance de la sagesse. Quand on arrive à la vérité des choses. Et on se lit à l'unité d'Akadosh Bokhu, la Vodato. On peut ressembler aux anges. Par l'étude de la Torah, on peut arriver à ressembler, se rapprocher des anges. qui va des malatachochma étant donné que le niveau de la sagesse est très importante. Tu dois avoir une amie, quelque chose qui est très proche d'elle. Quel est l'ami de la sagesse ? C'est la retenue. Regardez. La qualité qui est la plus proche de la sagesse, c'est quoi ? Eh bien, c'est la boucha, c'est la retenue. Réaïa. Et regardez la preuve qu'il va donner. Louraïta bachan chaserdat. Regardez. Quand quelqu'un, il a honte, mais dans le bon sens. Quelqu'un, il est timide. Quelqu'un, il a de la retenue. Il ne va pas parler fort. Il ne va pas vouloir trop se faire remarquer. Comme Dan Benisti. Les Dan Benisti. Donc, dans ce cas-là, ça montre qu'ils ont la sagesse. Donc, un homme doit s'efforcer. On doit la faire dominer sur notre nature. Et ça doit être plus important que nos autres midotes. Et grâce à cette retenue, on va arriver à toutes les malotes, les niveaux spirituels. Et ça va nous sauver de toute la vérote. Comment ? On va voir tout de suite. Alors, regardez bien. Midata boucha. La honte, les amis, c'est quelque chose de positif. Geder mechita tabarzel. C'est ce qui nous sépare de la faute. Je vais vous donner d'abord une preuve. On va rentrer déjà dans le vif du sujet. Voilà la paracha qu'on a lue, malheureusement. La paracha qu'on a vue, Balpeor. Les Béné Israël, ils ont enlevé la honte. On te dit, une idole. Vous savez, c'était quoi le service de Balpeor ? La Gmaradi, c'était de faire ses besoins sur l'idole. Mais c'est dégoûtant. Pourquoi ils ont fait ça ? Vous savez pourquoi ? Quand quelqu'un, il enlève la honte, qu'il est même capable de faire ses besoins devant tout le monde sur l'idole, il n'a plus de honte, il n'a plus de retenue. Et bien, quand on lui propose la belle Goya, la Christine, et bien là, il craque. Mais s'il n'avait pas fait ça avant, il n'aurait pas craqué. Les amis, la honte, la retenue, c'est ce qui nous empêche de fauter. Tu enlèves la honte, comme une femme. Une femme, si malheureusement, elle s'habille n'importe comment, elle sort dehors, très mal habillée, si elle n'a pas la honte, elle fait fauter les hommes. Si une femme, elle a de la pudeur, elle sait qu'elle ne peut pas s'habiller comme ça. Elle sait que, même si elle va à la place, elle mettra un meubein de sniout, elle ira pendant les heures où il y a les femmes, etc. Les amis, la honte, la retenue, c'est ce qui nous empêche de fauter. Quand tu n'as plus de honte, tu n'as plus de retenue, tu peux faire les pires fautes de la Torah. Regardez. Adam, Overkama, Averot. Un homme, il peut faire plein de fautes en cachette. Pourquoi on fait des fautes en cachette, les amis ? J'ai une question à vous demander, et pas devant tout le monde. Ma, Chit, Ba, Yesh, l'i fait, parce qu'on a honte devant les gens. Je ne comprends pas, les amis. On a honte devant les gens, et on n'a pas honte que Hachem, il est là, il nous... Je ne comprends pas. Mais, Hena, Moukha, Hamim. On va prendre une leçon extraordinaire. Béchab, Tirat, Rabi Ochanan, Ben Zakaï. Rabi Ochanan, Ben Zakaï. Il nous dit que, il avait 80 élèves, c'était au début le plus jeune, il est devenu le plus grand. Rabi Ochanan, Ben Zakaï, la lumière d'Israël. Il a dit, il est en train de mourir. Ses élèves lui ont dit, Rabi Ochanan, Ben Zakaï, donne-nous le meilleur conseil pour avoir droit au Lamaba. Vous êtes prêts ? Vous allez avoir le conseil du plus grand rave de tous les temps, Rabi Ochanan, Ben Zakaï, pour atteindre le monde futur. Il leur a dit, Que la crainte d'Hachem soit sur vous comme la crainte des hommes. Que tu aies la conscience de la présence d'Hachem comme s'il était un homme. Ses élèves lui ont dit, Atkan, c'est tout ? Mais pour nous, Hachem, il est beaucoup plus grand qu'un homme. Comment on compare la crainte d'Hachem avec la crainte d'un homme ? Il leur a répondu, Rabi Ochanan, Ben Zakaï, Alvai, Alvai, qu'on arrive déjà à avoir conscience qu'Hachem est là comme quand on est un homme. Pourquoi ? T'es doux, sachez, charré. Adam, Overver, abe, c'est terre. Un homme, il fait une faute en cachette et dit, Louarani, personne ne m'a vu. Comment personne ne te voit ? Hachem, il remplit le monde. Hachem, il a créé l'œil, il ne te voit pas. Parce qu'on ne veut pas tomber dans la honte. Et on va s'abstenir des fautes. Des fois, les amis, il y a certaines choses qu'on ne va pas faire en public parce qu'on a honte. T'es à la synagogue, t'es avec les gens, ton travail, t'es dans ta famille. Tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas, etc. Tu te dis, mais j'ai honte, les gens après, ils vont me prendre pour un... Tu ne vas pas dire du Lachonara, tu ne vas pas, etc. T'as honte. Alors, pourquoi les amis, quand on est seul, dans une autre situation, on n'a pas honte ? C'est vrai que pour nous, regardez, c'est terrible. C'est vrai que pour nous, Hachem, il est moins qu'un homme. Ben oui, parce que devant un homme, tu te retiens, tu as de la retenue et devant Hachem, tu n'as pas de retenue. Les amis, c'est ça la boucha. Ce n'est pas la honte, c'est la conscience qu'Hachem, il est là. Il est avec nous. Ça m'appelle, les amis, une histoire, je vais contrer une petite histoire. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et j'ai pensé à ça. J'étais donc dans un endroit, un séminaire, et il y avait, c'était des sortes de timers comme ça et donc il y avait un partage en deux. Il y avait quelqu'un que je connaissais bien qui était dans l'autre partie. Maintenant, les murs étaient du carton, on entendait tout. Et c'était quelqu'un que je connais très très bien. Et donc, j'entendais ça chauffer. Ils s'énervaient, je ne sais pas, avec leurs enfants, ils s'énervaient entre eux. Alors pour lui montrer que je suis là, je fais, ah, c'est marrant, on est là, on s'entend et tout. Je voulais lui montrer parce que ce n'est pas très agréable. Tout de suite, évidemment, ils se sont arrêtés. Et là, je dis, les amis, c'est incroyable. Regardez comment, des fois, on ne parle pas de la même manière, tu ne vas pas parler de la même manière même à ta femme, tes enfants, à tes amis, si tu sais qu'on t'entend. Direct, on entend tout. On a honte et on va faire attention. Alors les amis, comment c'est possible qu'on a honte si quelqu'un nous entend et qu'on n'a pas honte quand on a honte et pourtant, Hachem, il est là tout le temps, il entend chacune de nos paroles. Les amis, c'est ça qu'on va développer ensemble dans ce chapitre qui est exceptionnel, la retenue. Comment développer en nous la retenue, comment développer la conscience qu'Hachem, il est là et que donc, on ne doit pas se conduire pareil de la même manière devant le roi ou en l'absence du roi. Et le roi, il est partout, il est tout le temps là, il remplit le monde. Et bien, c'est ça, cette mida extraordinaire et c'est la raison pour laquelle c'est la suite de l'humilité. Allez, je vous laisse réfléchir, on a dit beaucoup de choses, on continue demain. Bézrat Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada